Rabbi Yaakov Abir Sera, c'est le fondateur de la prestigieuse et sainte dynastie rabbinique de la famille Abir Sera. Il est né en 1807 à Tafilalette dans le sud-est marocain. C'est un descendant de Rabbi Shmuel Elbaz, qui était le principal élève de Rabbi Chaim Vital, lui-même principal élève du Harizal Akadosh, donc le plus grand kabbaliste des 500 dernières années. On va commencer par sa naissance incroyable, vous imaginez bien qu'une telle âme unique ne peut pas venir dans ce monde normalement. Son père s'appelait Rabbi Mesrod, c'était un juge rabbinique. Et un jour, il y a un couple qui le consulte pour rédiger leur acte de divorce. Mais entre temps, la nuit tombe et donc l'écriture est reportée au lendemain. Dans la même nuit, Rabbi Mesrod fait un rêve dans lequel son père se révèle à lui en expliquant que la femme venue divorcer aujourd'hui est destinée à mettre au monde un enfant qui va illuminer le monde de sa Torah et qui devait donc se marier avec elle, trois mois après son divorce comme la loi l'exige. Mais le problème, c'est que Rabbi Mesrod, il était marié et que ça n'allait pas forcément plaire à sa femme. Mais la solution est arrivée en même temps. Sa femme, la Rabbanite, avait fait le même rêve la même nuit et ils ont donc pris cette révélation du ciel comme véridique. Et Rabbi Mesrod l'a prise pour seconde femme. Elle est tombée enceinte et on raconte qu'à la naissance de ce futur tzadik, la maison s'est remplie d'une lumière indescriptible et une joie incroyable s'est emparée de la communauté puisque la rumeur s'était un petit peu échappée. Déjà enfant, très très jeune, on raconte qu'il avait une énorme soif de sagesse divine. Il avait des dons exceptionnels de compréhension, une vivacité d'esprit et surtout en fait une capacité à rester concentré. Et c'est ce qui fait toute la différence avec un enfant standard qui aime bouger et qui aime tout découvrir. Lui, il était concentré sur une seule chose. À six ans, on dit qu'il maîtrisait déjà toute la Bible et quelques traités talmudiques. Mais tout ça, c'est aussi grâce à une vie de pureté. Son père l'a trempé chaque jour de sa vie au miguet. Il n'a jamais souillé ses yeux de choses impudiques et son père, donc le Dayan, lui a transmis ses méthodes d'approfondissement des textes du Talmud, du Midrash, du Moussard, de la Kabbalah, de la mystique juive. Vers l'âge de dix ans, il a mérité plusieurs apparitions du prophète Elie à des moments critiques qui ont permis de sauver finalement la communauté d'une famine. À douze ans, il part étudier chez les sages de Gourama à 250 km de chez lui. Il revenait que pour les fêtes, donc connexion totale avec la Torah. Ensuite, il est parti un an apprendre une autre approche de l'étude du Zohar chez les sages de Marrakech. C'était sous l'autorité du Rav Yacov Abitan. Maintenant, il faut bien comprendre et s'imaginer le truc. On ne parle pas d'une époque où pour étudier, il suffit de prendre un billet d'avion depuis son smartphone et d'atterrir cinq heures après dans une yeshiva chauffée. On est en 1820 au Maroc et le jeune Rabbi Yacov, il part à 600 km de chez lui à Dodan. Et ni les chemins de boue, ni les routes tortueuses à la marocaine, ni la neige, ni la traversée des montagnes de l'Atlas, le Fren, il veut s'abreuver de la Torah des sages de Marrakech. Qui sait qu'il y a une détermination pareille à cet âge-là ? Et après ses deux ans intensifs d'études à Marrakech, c'est devenu un géant en Torah qui est à l'âge de 16-17 ans environ. Il prend très vite la tête de la communauté de Rissani près de chez lui. Là-bas, il fonde une grande yeshiva. Il forme des centaines d'étudiants du Maroc et même d'autres pays dans l'étude et surtout la crainte du ciel comme on la sent, comme on la voit chez la famille Abersera. Le programme quotidien de Rabbi Yacov Abersera, son cédérium comme on dit, c'est chaque jour. Dès que la nuit tombe, il étudie 18 chapitres de Mishnayot. Il mange un petit peu, il commence son étude de Talmud et de Halakha. Ensuite, il s'assoupissait jusqu'à minuit sans jamais laisser son sommeil durer plus qu'une demi-heure pour éviter de percevoir l'avant-goût de la mort. Puisque comme l'expliquent les livres de Mystique Juive, c'est à partir de 60 respirations, donc ça correspond à peu près à une demi-heure, 60 respirations où on est endormi, qu'on approche le soixantième de la mort. Après ça, il s'assoit au sol pour pleurer la destruction du Temple. Ensuite, il étudie jusqu'au lever du jour la Kabbalah à travers les écrits du Harizal. Ensuite, prière du matin, étude du Chok l'Israël. Et puis avec ses élèves, il étudie non-stop jusqu'au soir le Talmud et le Shukhan Aruch. Et comme ça tous les jours, tous les jours. 18 chapitres de Mishnah, on dort seulement 30 minutes, Talmud, Kabbalah, Shukhan Aruch pendant des dizaines d'années. De toute sa vie, on raconte que le Habir Yaakov, puisque c'était son surnom, il n'a jamais parlé de choses profanes, de choses inutiles. Il avait une force, une assiduité incroyable. Et peu à peu, la puissance de ses brachotes ont commencé à se faire savoir, elles se réalisaient toutes. Des milliers de juifs du Maroc et des pays alentour commençaient à affluer chez lui. Les gens n'hésitaient même pas à dormir devant sa porte pour recevoir sa bracha. Et à tel point que j'aimerais vous ajouter une histoire qui est peu connue, mais qui a eu une incidence énorme sur la diffusion de la Torah dans le monde jusqu'à aujourd'hui. On est en 1833. Rabbi Yaakov Abir Sera, il a donc 26 ans seulement. Et un des plus grands rabbins de Bagdad en Irak, le Rav Eliyahu Chaim, envoie à Rabbi Yaakov une demande de bénédiction pour lui et sa femme, puisqu'ils n'ont pas d'enfants après énormément d'années de mariage. Le Rav Eliyahu Chaim les bénit et leur assure qu'il mettrait au monde un fils qui va éclairer tout le peuple juif par sa Torah. Et environ un an après, le 1er septembre 1834, la femme du Rav Eliyahu Chaim a enfanté un fils qu'ils ont appelé Yosef et qui est devenu Rabbi Yosef Chaim qu'on connaît tous aujourd'hui. C'est le célèbre Ben Yishraï, un des plus grands rabbins et décisionnaires séfarades qui a écrit plus de 100 livres d'une importance majeure. Dans la famille Abir Sera, la Torah ne va jamais sans le chesed, la charité, la générosité. Quand ils voyageaient à Rabbi Yaakov, ils n'oubliaient jamais de collecter des dons pour les pauvres. Il y a énormément d'histoires à ce sujet. D'ailleurs, selon le Harizal, par exemple, à chaque repas de Shabbat, on doit avoir 12 pains à table. Mais quand il y avait des nécessiteux dans la ville qui n'avaient même pas de pains à table, ils renonçaient sans problème à cette coutume sainte du Harizal. D'ailleurs, c'est devenu une vocation familiale chez l'Abir Sera jusqu'à aujourd'hui d'aider les autres spirituellement, matériellement. D'ailleurs, on dit même que ce n'est pas pour rien que son surnom Abir Yaakov a la même valeur numérique que le mot Paranassa qui veut dire subsistance matérielle. A l'âge de 74 ans, Rabbi Yaakov n'a toujours pas été en Israël une seule fois puisque la communauté ne l'a pas laissé partir. Mais après 60 ans de bons et loyeux services, il laisse ses fils diriger et il se met en route vers Israël en passant par l'Algérie puis la Tunisie. Dans chaque ville où il s'arrête, les Juifs l'entourent. Au moment d'arriver à Damanour près d'Alexandrie en Égypte, il s'arrête chez un notable qui s'appelait Moshe Ben Shrussi. Là-bas, il décède le 20 Tevet 1880 en Égypte. Et d'après la tradition familiale, il a été enterré dans la région de Goshen, là où notre ancêtre du même nom, Jacob, avait vécu aussi en Égypte. Le tombeau de Rabbi Yaakov, j'ai entendu tellement de miracles de personnes différentes après avoir fait des prières là-bas, que ce soit pour la Parnassa, la santé, les enfants. Même les Arabes égyptiens là-bas, ils tiennent à la sainteté du lieu et ils l'appellent même le Cheikh Abir Syrah. Chaque année, le grand jour de l'Aïloula, énormément de Juifs avaient l'habitude d'y aller. Son arrière-petit-fils, Rabbi David, qu'on connaît aujourd'hui, faisait l'aller-retour en hélicoptère le même jour. Mais malheureusement, depuis 2014, l'Égypte interdit le pèlerinage pour des raisons de sécurité. Et il refuse aussi qu'on ramène les ossements en Israël. Il considère que le tombeau fait partie du patrimoine historique de l'Égypte. Rabbi Yaakov nous a laissé plusieurs trésors. Déjà, 12 livres qui sont un must pour celui qui étudie la Kabbalah, la Torah en général, mais aussi la Halakha puisque son livre Yorou Mishpatechal Yaakov a été intégré dans le cursus d'études des futurs Dayanim, des juges rabbiniques d'Israël par exemple. Il nous a laissé l'exemple d'une humilité exemplaire au point qu'il a refusé que tout ce qu'il a écrit soit imprimé jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Il nous a laissé l'exemple de l'assiduité contre tous les imprévus, contre tous vents et marées, les difficultés. Ne jamais lâcher la Torah, ne jamais concéder, faire attention d'une manière méticuleuse à ce que ses yeux voient et que sa bouche ne parle pas de choses impures, de choses inutiles. Et il nous a laissé aujourd'hui concrètement la possibilité de bénéficier de tous ces tzadikim qui sont ses descendants et dont le peuple juif profite aujourd'hui de leur Torah, de leur piété, de leur bénédiction puisque c'est le Père, la source vive, l'origine de Baba Salé, de Baba Chakid Ramlé, de Baba El Hazar de Bercheva, de Baba Meir d'Ajdod ou encore aujourd'hui de Rabbi David Abersera par exemple et tous les autres qui sont si pieux, qui sont des véritables faiseurs de miracles et qui maîtrisent réellement tous les domaines de la Torah. Alors ce soir je vous souhaite à tous de comprendre qui est Rabbi Jacob Abersera, de s'attacher à lui par ses chants, par sa Torah, par sa sainteté, de prendre sur vous des engagements et que grâce à ça, son mérite vous protège et protège tout l'âme Israël.